Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite review d'un nouveau jeu de Fanny Féery, Cartomancy, qu'on ne présente plus pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai eu le bonheur de découvrir ce petit oracle qui est tout peps, tout frais. Je voulais vous le présenter, ça faisait un petit moment que je l'avais réceptionné. Jusqu'ici, pour ceux qui ont découvert la vidéo des nouvelles que j'ai mise en ligne très récemment, vous verrez que je suis restée quelques semaines absente. Je voulais vous présenter le petit oracle du bonheur de Fanny Féery, qui nous a fait le bonheur et le plaisir de créer un nouvel oracle. Fanny, si tu regardes ma chaîne, excuse-moi, je ne me souviens plus trop les créations que tu as fait auparavant, mais je sais, il me semble qu'il y en a eu deux. Voilà, donc les amis, je vous invite à aller voir sa chaîne. En termes de qualité de carte, je ne vais pas aller à l'encontre. C'est de la très bonne qualité, puisqu'elle passe par le même imprimeur avec lequel moi je collabore depuis maintenant bientôt quatre ans, qui n'est autre que l'or numérique. Voilà. Alors, on va y aller, on va découvrir ce petit jeu qui est sur un format non pas 7-7, mais 8-8 du coup, 8 cm par 8 cm. On va se le mettre ici, les amis. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Voilà. Alors, on va sans plus tarder découvrir le petit oracle. Alors, bien sûr, les cartes ne sont pas dans l'ordre, parce que je les ai déjà, moi, brassées, je l'ai déjà utilisées précédemment. Donc, je vais vous le présenter, qui plus est. J'essaye de voir qu'on voyait bien les cartes. Allez, on y va, les amis. Évidemment, hop, j'ai oublié, comme toujours, de mettre mon téléphone en silencieux. Alors, on y va. Donc, on commence avec la petite carte du diplôme. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations qui sont de Lilvani. J'espère que je le prononce comme il faut. Donc, c'est une autre, voilà, un autre design, un autre motif que je trouve ça très mignon. Donc, voilà, ça plaira forcément à certains. Je vous mets sous la vidéo les liens pour contacter Fanny si ce jeu vous intéresse. Voilà. Alors, la carte, j'espère qu'il va me faire les mises au point sans trop de problème. La carte du reproche. La chance. J'aime beaucoup cette petite carte avec le petit, on dirait un petit Bouddha. C'est ce qu'on se souhaite à tous, les amis. En tout cas, je vous la souhaite pour cette année 2022. Et les suivantes, l'échec, le travail, les amis, les nouvelles. La bourse. Le miracle. Je crois que c'est Ganesh, l'éléphant. Je ne suis pas très au fait des symboles, mais voilà, je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, je trouve les illustrations de ce petit oracle du bonheur qui vient agrandir la famille des auto-édités. Donc, voilà, bravo à Fanny pour cette nouvelle création pour laquelle je lui souhaite beaucoup de prospérité. L'amour. L'homme. L'entretien. Le lointain. La cigogne. Ça y est, il me refait des siennes. La cigogne. Les saisons. Ou la saison. La tranquillité. Les répétitions. Donc, on revoit ici les symboliques des chakras. Voilà. L'évolution. Celle-ci, je la trouve très... Très en lien, justement. Très bien pensée aussi. La décision. La rupture. Fais-moi la mise au point, s'il te plaît. Voilà. La rupture. Le blocage. Il n'est pas content. La famille. La jalousie. La jalousie. Le voyage. La clairvoyance. Une carte que toute carte au mans de scène ne peut pas oublier d'illustrer dans ses jeux. La clairvoyance. L'éloignement. La femme. La consultante. La sortie. Avec ce cœur au milieu, donc plutôt positif. La transmission. La transmission. La collaboration. La bâtisse. L'égo, le mental, qui nous fait parfois défaut. Ou qui nous met dans des situations compliquées. L'offrande. Le contrat. La réussite. L'extase. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je la trouve très mignonne, cette carte, avec cette petite fille qui tient sa poupée. Qui a l'air complètement euphorique. L'extase. Bon, c'est une manière mignonne de symboliser l'extase. J'avoue que je ne l'aurais pas pensée comme ça. L'auto-accusation. Les symboliques sont très, sont différentes. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse aussi de jeux auto-édités. C'est que, voilà, on a tous notre personnalité. Tous notre manière propre d'imaginer les situations. Et voilà, et d'une personne à l'autre. Je trouve qu'il y a des symboliques intéressantes. et tout aussi enrichissantes. Donc, profitez-en les amis. La santé. La trahison. L'enfant. La procédure. La productivité. Et la dernière carte, l'incertitude. Je vous montre aussi le dos des cartes, les amis. Voilà, que je trouve très joli aussi. Donc, on est sur un jeu qui ne comporte pas de livret. Qui est composé, donc, comme elle l'indique, sur la boîte de 44 cartes. Voilà, il n'y a pas de livret. Chacun l'interprétera, donc, avec sa propre intuition. Je trouve que même pour les gens qui débutent, c'est un, en cartoumancy, c'est un petit jeu qui est fort en symbolique et qui peut être très sympa. Donc, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que celui-ci fera écho en vous. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve pour les énergies du mois de mars. Rapidement, portez-vous bien. Et je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.